Bonjour à tous, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est le montage de la nacelle ONA-MX sous le matrice 600. Pour l'instant, sur mon matrice 600, j'ai la platine qui permet de supporter les caméras X5, X3, Z3, les caméras de DJI. Je vais démonter cette platine et à la place, on va mettre l'adaptateur qui est conçu pour supporter la nacelle ONA-MX. On fera attention de bien mettre ici la molette de serrage vers l'avant du drone, l'avant du drone qu'on repère avec les deux moteurs rouges ici. Alors, pour le serrage dévis important, et puis n'oubliez pas de mettre également du frein filé à chaque vis, de manière à éviter un desserrage en vol, desserrage qui pourrait être engendré par les vibrations de la propulsion. Dernier point, on aura un petit peu de câblage à faire. Le câblage entre le contrôleur de la nacelle et le contrôleur du drone, et également récupérer le signal vidéo de la caméra vers le light bridge du drone. Voilà pour le programme, donc démontage de la platine existante, montage de la platine pour l'ONA-MX, câblage et essais, voici pour cette vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite pour le tuto pas à pas de toutes ces opérations. En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le capot supérieur. Voilà, il faut le déclipser délicatement. Donc on n'arrache pas tout, parce qu'il y a ici, la petite connectique du ventilo. Et ce qu'on va faire également, c'est de replier l'antenne. Là, on va retourner l'appareil entièrement. Donc l'étape suivante, ça va être de maintenant déconnecter les câbles de la X5. Donc les câbles de la X5, il y en a deux. Il y a ici le gimbal port, on le déconnecte, voilà. Et l'autre, qui est le canne, ici, qui arrive sur le module GPS. Voilà, donc ça, c'est déconnecté. L'étape suivante, pour mettre le drone à l'envers. Alors l'astuce, c'est par exemple de mettre des cales, comme des livres. Ce qui permettra, une fois retourné, de ne pas écraser le contrôleur. Donc on délisse légèrement, c'est le bar transversal. Voilà, on la retire. On la bascule, et maintenant, on peut retirer ça. Et c'est presque bon. On déconnecte ici la lime. Et maintenant, on va enlever le capotage en plastique. Voilà. Donc on a retiré le capotage en plastique, ici. L'étape suivante, ça va être de démonter ce câble, ici. Puisque, à la place, on va mettre ce support. Donc, pour le démonter, pareil, on prend toujours tournevis 2 mm. Donc, c'est un petit peu dur au début, parce qu'il y a eu du frein filé. C'est parti. Avant d'installer la platine, on a le câble CAN à faire passer ici, dans ce logement-là. Si vous avez le module SRW60G, c'est à cet endroit précis qu'il se mettrait et son câble serait également à passer là, dans cette fenêtre. Donc nous, ce n'est pas le cas, on a uniquement le câble CAN du contrôleur d'Uronaimix à faire passer. On le fait passer dans cette petite fenêtre et on le récupérera au-dessus. On peut remettre le capotage avec l'alimentation ici à passer. On vérifie qu'on n'écrase pas les câbles qui sont sur les côtés. Ici également, on peut rebrancher ici l'alimentation du train rentrant. Et on va pouvoir maintenant installer la platine de Pronaimix. On voit ici qu'on a l'empattement à ajuster, donc il va falloir un petit peu dévisser les supports ici. Sinon, il ne va pas vouloir coulisser. Voilà, maintenant ça c'est bon, là ça peut coulisser dans tous les sens. On n'oubliera pas que ici, la petite moulette de lissage doit être vers l'avant du drone. La dernière étape, ça va consister simplement à l'alimentation de l'alimentation. On va bien centrer notre cadre. Et il suffira de visser, là, les quatre vis et puis ce sera terminé pour cette partie-là. Il y a des petits repères blancs ici, qu'on voit bien, qui permettent de céder. Il suffit de serrer l'abri entre ces deux repères blancs. On va récupérer notre cadre. Il y a un câble CAN qui est là. Ce câble CAN du Rona MX, il se connecte sur le port CAN1 du contrôleur A3. Ce câble CAN du Rona MX, il va se connecter précisément ici sur le Rona MX. Donc ici, vous avez la goupille de sécurité. Voilà la goupille ici. Le marquage redin à l'avant. Et donc, on doit faire coulisser. Donc là, la goupille s'est bien enclenchée et on peut visser. Comme ça. C'est très simple. Pour le serrage complet. Enfin, le câble CAN des petits champs vers le bas. Pour retirer, on dévisse devant une petite molette. On descend la goupille ici. Et puis, on fait translater. Voilà. On descend la goupille. 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 Sous-titrage ST' 501